je vous présente aujourd'hui le petit rang turban appelé également géroman c'est un leguin fruit il fait partie du genre cucurbita et il est classé dans l'espèce des cucurbita maxima qui compte de très nombreuses variétés de petits rangs dans ce jeu les fruits que vous voyez ornée d'un chapeau de plusieurs couleurs le petit rang est un objet décoratif le plus souvent mais également comestible sa chère est fine et sucré apprécié en potage et en couscous cette courge est délicate à sécher il faut suivre des règles bien précises pour garantir le bon séchage de ce fruit la courge quand elle est mûre il faut l'entreposer dans un balcon ou une terrasse il faut la surveiller de très près pour qu'il ne pourrisse pas et surtout il ne faut pas l'entasser au départ il faut le tourner régulièrement de chaque côté pour qu'ils sèchent convenablement quand la courge est sèche on entend les graines à l'intérieur comme dans ce cas par exemple vous entendez et si l'opération est encore en cours le séchage dure entre six mois et un an les courges se conserve très longtemps comme ceci je l'avais depuis le mois d'octobre 2012 et je la conserve encore jusqu'à ce jour mais elle est devenue blanche avec le soleil certains courges peuvent même être ciré alors j'ai choisi la courge sèche comme support sur lequel je veux travailler et appliquer mon dessin pour débuter sur ce genre de dessin j'ai choisi la gouache pour ne pas avoir regretté mes premiers essais la courge sèche est plus ou moins lisse ce qui va nous fournir un meilleur pouvoir couvrant et éviter une très forte absorption de la gouache pour ce travail il nous faut deux à trois pinceaux et une brosse pour le matériel couleur la gouache présente deux séries de couleurs une série étude plus transparente et une autre extra fine pour moi je préfère la dernière car il est une couvrante et plus pigmenté j'ai besoin alors de trois à quatre tubes gouache de couleurs différentes selon votre choix pour la couleur blanche j'utilise un petit flacon de gouache car c'est pratique et économique j'ai besoin également d'une palette d'une paire de ciseaux et d'un ruban adhésif de masquage après avoir bien nettoyé ma courge avec un chiffon sec je commence à peintre il est important de choisir des gouaches extra fines pour la qualité de brouillage des pigments et d'un bon dosage des liens ceci permet une longue et une bonne longitivité du travail maintenant je vais prendre le ruban adhésif de masquage mais avant tout vous remarquez bien la couleur de la courge est devenue mate et bien propre n'est ce pas je l'ai laissé sécher deux jours car il n'y a pas beaucoup de soleil maintenant nous sommes en hiver c'est ça à propos de ce ruban adhésif de masquage il se retire sans rupture et sans laisser de traces il est aussi compatible avec tous les types de peinture y compris la gouache on 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 C'est parti. 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 C'est parti.